L'association Eco-Ostros qui se situe à Saint-Martin-du-Boulogne, nous avons à peu près 54 adhérents, plus 8 bénévoles actives. J'essaie de faire le maximum pour essayer de trouver des bénévoles. Le projet qui a été mis en route, c'est pour que je fasse que mes bénévoles puissent quand même être moins durs pour eux. Donc là, on avait été à Tupus et à Taras, qu'on appelait ce projet-là, pour une demande de subvention pour avoir un tréporteur. Le tréporteur est là pour nous soulager, pour le partage de pain et de l'eau. Dans le quartier, pour les personnes âgées, qui savent qu'ils peuvent compter sur nous pour donner du pain. En trois ans, on a 11 600 pains. Après, mon diamant, c'est le service eau, 6 500. En plus de ça, on fait les encombrants. Tout ce qui est encombrant, à part l'ordre de pas de calabitore, on donne un coup de main aux gardiens, aux gardiennes. Et tout ce qui est encore bon, on récupère. On stocke. Si c'est bon, on perd. Si c'est pas bon, on va déchetterer forcément. Et on redonne aux gens qui n'ont pas les moyens, on retape et on leur donne gratuitement. Au début, que j'ai commencé mon association, je ne parlais pas avec les gens. Et à ce moment-là, ça y est, c'est parti. Ça vient tout seul. Je suis fier de moi et fier aussi de tous mes bénévoles et tous ceux qui m'aident.